Bienvenue tout le monde aujourd'hui à notre quatrième webinaire Angouba Makassi vers un plan de résilience au Congo. Notre projet, c'est une initiative qui est basée sur la collaboration et l'intelligence collective. C'est une initiative qui a démarré avec Vanel Moudambi, un urbaniste architecte qui s'est penché sur la question du travail ou du rôle des communautés locales pour développer des solutions concrètes sur le terrain et pour pouvoir initier une réflexion de la résilience face aux catastrophes et aux inondations, tout en particulier à Kinshasa. Cette initiative a été coproduite avec Vanel, qui est aujourd'hui un membre d'Ecumen, notre communauté internationale. Ecumen Spaces for Dignity, c'est une organisation non gouvernementale, un collectif et une entreprise sociale qui est basée en Egypte, en Tunisie, à Ouganda, au Liban et récemment en Irlande. Nos trois piliers, c'est l'urbanisme d'urgence, les approches traditionnelles et surtout initier des projets qui renforcent le sentiment d'appartenance et bien sûr à travers l'architecture, l'urbanisme et les arts, c'est de favoriser la coexistence, ce qu'on appelle bâtir des communautés grâce à l'innovation humaine. Notre collectif, c'est un collectif international qui est composé de différents membres pluridisciplinaires et qu'on travaille ensemble à co-créer et co-produire des projets, des initiatives avec les communautés locales et tout en particulier dans la zone Ménin et en Afrique. Et ce que nos missions sont des missions en fait de recherche-action, de la co-conception, de la co-création et de la co-construction. Angouba Makassi, comme le nom l'indique, c'est le renforcement de la résilience communautaire à Kinshasa et c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'il faut aujourd'hui penser réellement à des solutions co-construites avec les habitants qui sont les premiers à être affectés par ces stress en fait climatiques, surtout avec le changement climatique qu'on voit beaucoup son effet cette dernière décennie. Donc il y a une nécessité de développer bien sûr un plan de résilience, de recouvrement post-catastrophe pour renforcer les filets de sécurité déjà en place et protéger les moyens de subsistance locaux. Notre projet, il est vraiment composé de cinq piliers, cinq phases itératives. On se base réellement sur la recherche participative, le partage des connaissances, la co-production des connaissances, la co-production des solutions et la recherche-action-prototypage. C'est une initiative qui n'est pas fondée aujourd'hui, qui est basée réellement à créer un réseau, une communauté qui travaille ensemble pour pouvoir que ces actions voient le jour. Donc bien sûr, on a déjà commencé cette année avec un pré-diagnostic participatif, surtout avec Vanel et la société civile locale, avec des ateliers d'intelligence collective avec les communautés locales. Ensuite, au mois de juillet et jusqu'à aujourd'hui, on est dans une phase de diagnostic participatif et de programme d'intelligence collective et cette série de webinaires en fait partie. Donc là, c'est une phase réelle de recherche participative et de mobilisation communautaire. La dernière phase, qui sera en fait une phase plutôt d'incubation d'idées et une phase qui est basée aussi sur des approches créatives sensibles, va débuter en 2025 et on va encore une fois réitérer le même processus les années à venir. On a eu la chance d'avoir avec nous professeur Modeste Kisangala, madame Lucie Bakajika et professeur Trésor Katembu. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous un expert international, monsieur Bachir Kanout. Avant de le présenter, je voulais juste lire un petit extrait sur notre sujet d'aujourd'hui. C'est un extrait d'un article qui est intitulé « Le risque d'inondation et la résilience en Afrique subsaharienne, défis et opportunités pour la gouvernance ». Les auteurs sont John Mwangi et Amina Moussa. Ils disent « Les inondations représentent l'une des catastrophes naturelles les plus dévastées en Afrique subsaharienne, affectant des millions de personnes chaque année. Ces événements sont exacerbés par le changement climatique, l'urbanisation non planifiée et le manque d'infrastructures adaptées. Pourtant, la gestion des inondations reste un défi pour de nombreux gouvernements africains en raison de la faiblesse des capacités institutionnelles et de l'absence d'une gouvernance efficace. Un renforcement des capacités tant au niveau des communautés que des institutions est crucial pour améliorer la résilience. En particulier, des efforts concertés sont nécessaires pour intégrer les savoirs locaux, renforcer la participation communautaire et développer des cadres de gouvernance participative pour une réponse plus efficace aux risques d'inondation. Monsieur Bachir Kanout, c'est un urbaniste et directeur exécutif de l'organisation EDA Écopop. Il est spécialisé dans l'appui au processus de décentralisation, de gouvernance, de développement local, d'habitat et de planification et de développement urbain, de renforcement des capacités des collectivités locales et des décideurs locaux de la société civile en Afrique et dans les Caraïbes. Avec une trentaine d'années d'expérience en tant qu'expert auprès de plusieurs institutions internationales, dont la Banque mondiale, le programme des Nations unies, l'Union africaine, Monsieur Bachir Kanout a dirigé plusieurs missions de haut niveau dans divers pays d'Afrique, le Burkina Faso, Cameroun, Congo, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique, la République démocratique du Congo, République centrafricaine, Sénégal et la Tunisie, d'Amérique, des Caraïbes et d'Europe. Et il a rédigé plusieurs supports didactiques et pédagogiques pour la formation des décideurs locaux, dont gouvernance et leadership locaux, approche de mobilisation sociale et communautaire, budget participatif en Afrique francophone, participation et engagement citoyen dans les politiques publiques, budget participatif et changement climatique dans les villes africaines. Monsieur Bachir, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand honneur et je vous laisse la parole. Merci, merci pour cette présentation et merci et surtout félicitations pour tout ce travail que vous êtes en train de faire. Je suis réellement épaté chaque fois que je vous vois et chaque fois que je parcours ce que vous êtes en train de faire. C'est excellent. Moi, je vous félicite au nom de toute la communauté des intervenants sur la décentralisation, gouvernance et développement local. Je voudrais également saluer le public présent, ceux qui sont virtuellement connectés et me réjouir de contribuer, donner ma petite contribution à cette initiative que vous avez lancée, Angouba Makassi. Je pense que je vais retourner au Congo et bien apprendre cette langue très belle que nous avons là-bas. Merci en tout cas, Ansaf, pour la présentation. Je pense que vous avez déjà tout dit. Peut-être que je vais juste apporter un petit complément à la présentation. Alors, c'est vrai que j'ai dirigé Enda pendant 20 ans en tant que directeur exécutif, 2003 à 2023. Et depuis 2023, j'ai basculé définitivement l'Observatoire de la démocratie participative comme secrétaire général. et l'Observatoire que j'ai dirigé, mais juste comme coordinateur. Mais depuis 2023, le conseil d'administration a été mis en place et j'ai définitivement basculé. Donc, je suis toujours président du conseil d'administration de Enda, mais mon temps de travail, il est plus consacré à l'Observatoire. Peut-être que quelques mots là-dessus. C'est une plateforme avec un statut d'organisation panafricaine qui est ouverte à différents acteurs, notamment les gouvernements nationaux, les villes et collectivités territoriales, les universités et centres de recherche. C'est ce qui fait que la connexion avec un centre me paraît intéressante. Les organisations de la société civile, les médias et divers acteurs qui souhaitent échanger et promouvoir la démocratie participative comme mode de gouvernance. C'est une conviction qu'on ne peut développer le monde que dans la co-construction. Et je suis tout heureux que vous ayez fait un long parcours là-dessus et que vous ayez initié ce projet au Congo tournant. Alors, l'Observatoire, c'est une trentaine de pays. Je reviendrai là-dessus. Et avec une présidence tournante, je vais vous donner les présidents qui se sont succédés au cours des dernières années. C'est Enaï Skobitsche, qui est maire de Maputo, qui a été le président de l'Observatoire en 2023. Il a passé le témoin au maire de Cotonou, Jean-Luc Atropo, qui a été le président de l'Observatoire jusqu'au mois d'août, le 10 août exactement passé. Il a passé le témoin au maire de Dakar, qui assure présentement la présidence et qui va accueillir les prochaines assises de l'Observatoire qui se tiendront en 2025 à Dakar. Donc, ça donne un complément à ce que INSAF vient de dire. Et donc, là, vous voyez un petit panorama de l'Observatoire des pays qui sont couverts. C'est 31 pays exactement. Ça fait plus de 2000 collectivités territoriales. Les Congolais diraient « entités territoriales », 322 organisations de la société civile. Nous travaillons également avec les universités. C'est 61 universités et centres de recherche. Nous travaillons également avec les médias, notamment les organes de presse. C'est 54 organes de presse qui sont inscrits et qui sont membres de la plateforme. Pour ceux qui sont exactement connectés, je reviendrai là-dessus. Pour ceux qui veulent être membres, je reviendrai là-dessus, peut-être sur le dernier slide que je vais partager avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Bon, je pense qu'il faut que je déconnecte. Alors, donc, voilà ce panorama de l'Observatoire que je dirige. Et ce serait, c'est vraiment avec un grand plaisir et un grand honneur que je travaille avec vous, ECUMEN, pour cette initiative que vous avez lancée au Congo et qui peut être une porte d'entrée pour beaucoup d'autres choses que nous pouvons construire. Alors, merci, Insaf, en tout cas, pour l'invitation. Quand j'ai reçu, je me suis dit, qu'est-ce que je peux partager avec eux? Bon, je me suis donné cinq ou six grands points autour du thème central que vous avez défini, stratégie participative et planification d'action, élaboration et mise en œuvre. Je me suis dit, peut-être que ce serait bien de faire quelques éléments de contexte quand on dit stratégie participative et quand on parle globalement de la participation. Pourquoi on en est arrivé à ça? Ensuite, vous faire un panorama sur les innovations démocratiques et participatives. Ce sera un panorama rapide. Ensuite, revenir sur deux choses qui me semblent essentielles. C'est les grands principes pour réussir les stratégies participatives, puisque participation, on le dit, mais pour réussir la participation, il faut un ensemble de principes. Donc, je vais les partager avec vous. Ensuite, les grandes étapes et approches pour l'élaboration et la mise en œuvre. Bon, je terminerai par quelques avancées et acquis et quelques limites que j'ai observées. Bon, ayant appuyé les processus dans plusieurs pays, je vais partager avec vous quelques photos et quelques images des expériences que j'ai suivies dans différents pays. Et ce n'est qu'un échantillon de ce qu'on peut partager. Bon, étant entendu que j'ai une quarantaine de minutes pour partager tout cela. Alors, les éléments de contexte pour démarrer. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on en arrive à dire qu'il faut aller vers la participation? C'est parce qu'on assiste de plus en plus dans plusieurs pays à l'émergence d'une nouvelle conscience citoyenne qui est marquée par la ferme volonté des citoyens de participer le processus décisionnel. Vous avez parlé d'intelligence collective. Cette intelligence collective doit être mise au service de comment est-ce qu'on peut définir un agenda de développement et ceux qui sont impliqués dedans, comment est-ce qu'ils peuvent y participer. Cela est aussi dû à quelques éléments, notamment le déficit de la participation qu'on offre. Qu'on observe dans plusieurs contextes, les populations ne participent pas, la société civile ne participent pas, le secteur privé, qui est un acteur essentiel, ne participe pas. Et dans plusieurs pays, la diaspora africaine, qui pourtant a un retour important dans les pays d'Afrique, ne participe pas à la gestion publique. Bon, c'est aussi parce que les groupes marginalisés, et quand on dit groupes marginalisés ou groupes vulnérables, souvent on pense aux jeunes. L'Afrique est un continent essentiellement jeune, mais malheureusement ces jeunes-là n'ont pas d'espace pour s'exprimer et très souvent, pour faire entendre leur voix, ils le font entendre de manière violente. Parce que si on n'a pas de cadre organisé pour construire la participation, malheureusement, ceux qui sortent à ceux qui veulent participer et qui n'ont pas de cadre, c'est la violence. On a vu dans plusieurs pays au Sénégal, ça a été le cas. Je pense qu'au Congo, à un moment, ça a été le cas. En Tunisie, ça a été dans plusieurs pays. On a vu ce phénomène-là, où les acteurs qui sont mis en marche ont du mal à participer, donc ils l'ont fait de manière violente. Les femmes, qui constituent presque la moitié du continent africain, mais très souvent qui ne sont pas impliquées. Les personnes handicapées, on me dit qu'en moyenne, c'est 10 à 15 % de la population. Alors, vous ne pouvez pas mettre à la marge du processus décisionnel 10 à 15 %, surtout quand il s'agit de définir l'agenda de développement qui les concerne. Quatrième élément de contexte, c'est que nous avons une gouvernance qui n'est pas suffisamment attentive aux besoins des communautés et qui les expose à des risques divers. Bon, c'est des risques sanitaires. On est sorti de Covid. C'est des risques liés à l'emploi vulnérable ou dangereux. Les catastrophes naturelles, vous en avez parlé dans votre introduction, et ça, avec moi, ce que je considère comme l'injustice climatique que l'Afrique vit. Vous le savez tous, l'Afrique, dans ce qui contribue au changement climatique, les gaz à effet de serre, l'Afrique n'est producteur de 3 à 4 %, mais des 39 pays les plus impactés, les 24 sont en Afrique. Donc, voilà, c'est ça qui matérialise ce qu'on peut appeler l'injustice climatique, où nous ne polluons pas, mais nous subissons les effets et les impacts sur les inondations, sur la désertification, etc. C'est aussi, comme élément de contexte, le cinquième élément que j'ai pointé, entre autres, c'est la demande sociale qui est présente, très diffuse, et malheureusement, on assiste à une faible prise en charge des droits sociaux, l'emploi. Je considère que c'est un droit social. Les droits économiques, les droits sociaux, c'est l'éducation, c'est la santé, les droits économiques, l'emploi, aujourd'hui, avec tout ce qu'on observe, avec ces jeunes qui se jettent dans la mer pour aller chercher un mieux-être en Europe, à la recherche d'un emploi, les droits culturels, les droits politiques, etc. Donc, ça, c'est quelques éléments qui font que de plus en plus, on dit qu'il faut qu'on associe les populations à la décision. Et quand on parle d'associer les populations, quand on parle de participer, je pense qu'il faut distinguer différents paliers dans la participation du public. Ces paliers, j'ai essayé de les cartographier, c'est d'abord le niveau de l'information. On peut dire, j'ai donné l'information, donc j'ai impliqué le public. Le niveau de consultation, on peut dire, je me suis consulté avec eux, donc je les ai faits participer. Le niveau de concertation, où on parvient à avoir des cadres où la concertation se fait, mais ce que nous cherchons, quand on dit participation, c'est vraiment qu'on arrive à la co-décision ou la co-construction des décisions qui me concernent. Alors, lié à ça, on verra que souvent, quand on dit stratégie participative, très souvent, on n'arrive pas à cette co-décision-là où on fait confiance aux savoir-faire locaux qui existent, puisque les gens, quand ils sont dans des difficultés, ils développent un savoir-faire. Et ce savoir-faire, malheureusement, nous autres experts, et très souvent les décideurs, ne parviennent pas à le mettre en contribution. Donc, nous, quand on dit participation, des stratégies participatives, nous souhaitons que ce soit les stratégies qui vont vers la co-décision en s'appuyant sur ces différents paliers-là. Bon, je donne quelques éléments. Quand on dit information, on prend juste les données. On donne les informations nécessaires pour que les gens comprennent la décision qui est prise. Quand on parle de consultation, on recueille les points de vue, mais la décision finale, quelqu'un d'autre le prend. Quand on dit concertation, on commence à reconnaître le pouvoir d'expertise des protagonistes. C'est ce que vous appelez un peu les savoir-faire locaux. et quand on dit co-décision, c'est ce que nous cherchons, c'est co-construire, co-produire la décision, mais surtout en assurer la mise en œuvre, de suivre une évaluation. C'est quand on arrivera à ce niveau-là qu'on peut dire que l'appropriation de ce qui est en train de se faire comme décision est la plus marquée. Alors, tout ça part d'où ? C'est le deuxième point de mon intervention. Tout ça part du fait que de plus en plus, il y a un réflexe participatif qui se développe. Pourquoi ? Parce qu'on veut émanciper les citoyens. Pourquoi ? Parce qu'on veut légitimer ou relégitimer les élus locaux, puisqu'on sait maintenant que la démocratie représentative, à la suite des élections qui donnent un mandat pendant cinq ans, soit à un président, soit à des maires. Malheureusement, si la concertation ne se poursuit pas au-delà des temps forts d'élection, les élus perdent de plus en plus leur crédibilité, les élus perdent de plus en plus leur contact avec les citoyens. Donc, le réflexe participatif, c'est aussi comment construire cela, mener des projets locaux, et ce que vous êtes en train de faire rentre dans ce cadre-là, construire l'acceptabilité, des projets. Très souvent, on le voit dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, il y a des projets qui sont faits, mais l'acceptation ou l'acceptabilité ou l'appropriation de ces projets ne sont pas faits. Donc, tout ça, c'est des réflexes participatifs qui s'organisent et qui se mettent en œuvre dans plusieurs villes. Bon, j'en parle, mais je suis sûr que dans vos contextes, vous en voyez déjà. À côté de ça, maintenant, il y a ce qu'on peut appeler l'ingénierie de la participation. Donc, ce que vous êtes en train de faire, qui rentre dans ce cadre-là. Et dans cet ingénierie de la participation, il y a différents outils qui sont développés. On peut parler des panels citoyens qui permettent de consulter, on peut parler des jurys citoyens qui permettent de donner la parole à des citoyens pour évaluer ce que les autorités ont fait, pour évaluer ce qui a été réalisé. Oui, il y a des participants qui se connectent et parfois leur... Ah, d'accord. Allez, continuez. Je vais gérer ça. Alors, on peut parler des conseils des seniors et ça, ça me semble essentiel, surtout dans nos villes africaines, dans nos pays africains où, bon, malheureusement, vous exercez un travail pendant 40 ans, vous arrivez à la cinquantaine, la sointaine, on vous dit, c'est fini, vous êtes à la retraite, qu'il faut aller vous reposer. Et malheureusement, on sait le repos. Qu'est-ce que ça voudrait dire ici en Afrique ? Alors, dans plusieurs pays, les gens ont dit, mais ceux qui arrivent à la soixantaine, c'est en ce moment qu'ils ont la pleine possession de toutes leurs capacités. C'est en ce moment qu'ils sont mûrs et matures pour pouvoir donner des conseils. Et bon, ils ont mis en place des conseils des seniors pour écouter la voix de ceux qui ont été aux affaires et la voix de ceux qui ont... Bon, il y a plusieurs dispositifs, parmi lesquels le conseil des quartiers, les budgets participatifs, les forums web 2.0 qu'on voit plus dans les pays européens, les médiateurs, les conseils de jeunes, tout ça, c'est les référendums locaux. C'est vrai que les référendums locaux, très souvent, on le voit plus en Amérique du Nord. Je l'ai rarement vu en Afrique et en Europe. Bon, voilà. Tout ça, c'est des outils de la participation qui sont développés. Alors, juste pour partager cette étude-là, à partir de cet an trimestriel, un mensuel qui sort, qui s'appelle Les Territoires, et en 2011, ils ont fait une étude sur tous ces dispositifs de participation. Mais ils ont consacré le budget participatif qui était l'un des dispositifs les plus complets, puisque ça prend en charge plusieurs des outils de l'ingénierie de la participation et que ça a construit un processus. Et ils l'ont intitulé, d'ailleurs, le truc, c'était le retour de la star mondiale des dispositifs citoyens pour aller. Donc, bon, je me suis dit, mais peut-être que ce serait bien, dans ce webinaire-là, sur les stratégies de participation et de planification d'actions que je partage un peu plus sur ces outils-là qui me semblent être l'outil le plus complet. Je dois dire que depuis 1994, nous, nous travaillons sur ces questions-là dans les villes. Nous travaillons sur ces questions à l'échelle nationale. Nous travaillons sur ces questions à l'échelle sous-régionale. Et bon, mais vraiment, pour partager ma conviction, je pense que le budget participatif est l'un des outils les plus complets parce qu'il parvient à prendre en charge beaucoup d'autres outils et à construire un processus qui prend en charge toutes les étapes depuis la stratégie de participation jusqu'à la planification et le suivi et l'évaluation. Alors, je vais avancer un peu plus sur ça puisque c'est l'outil qui permet de construire une approche de participation, mais aussi d'engagement citoyen dans la gestion publique, le budget participatif. Bon, pour sa définition, c'est un processus de démocratie par lequel les communautés participent au débat sur les politiques publiques, premier aspect. Ils décident des ressources publiques qui sont disponibles ou alors ils sont associés aux décisions relatives à leur affectation et surtout, ils assurent le suivi. Malheureusement, dans plusieurs pays, on fait la consultation pour prendre le point de vue des citoyens, des populations, mais une fois qu'on a le point de vue, on va faire. Et on n'est même pas sûr que ce qu'on a fait répond aux besoins de ceux qui sont les demandeurs, notamment les populations. Donc, l'aspect assurer le suivi me semble essentiel. Bon, quelques principes qui me semblent essentiels pour réussir les stratégies participatives et de planification, ils sont au nombre de six. Bon, le premier des principes, à mon avis, si vous dites « je vais faire une stratégie de participation », c'est important de promouvoir la participation des segments représentatifs à toutes les étapes du processus décisionnel. il faut que les citoyens soient impliqués depuis les diagnostics, qu'ils participent à l'identification des besoins, ils sont nombreux, qu'ils participent à la priorisation, qu'ils participent à la mise en œuvre, qu'ils participent au suivi et qu'ils participent à l'évaluation. Nous, quand on dit « participation », c'est sur toutes ces chaînes-là. Ce n'est pas juste une consultation qu'on va faire pour dire « on a fait la participation ». Ce n'est pas juste une restitution qu'on va faire pour dire « on a fait la participation ». Mais nous pensons qu'il faut que sur tout le processus décisionnel que les citoyens soient là, les populations soient là, les jeunes soient là, les femmes soient là, etc. pour y participer. C'est important qu'on puisse assurer le portage des voix des citoyens et des communautés depuis les quartiers jusqu'au sein des institutions publiques. Deuxième élément qui me semble essentiel si nous voulons réussir notre stratégie de participation et de planification, c'est qu'il faut que l'information budgétaire et surtout l'obligation de rendre compte sur l'utilisation des ressources publiques soit une réalité. Malheureusement, comme nous gérons des institutions, malheureusement, comme nous gérons des déniers publics, malheureusement, comme nous recevons aussi souvent des financements, si l'information budgétaire n'est pas suffisamment bien circularisée, ça va créer des incompréhensions et ensuite, il va y avoir de la méfiance et ensuite, de la défiance vis-à-vis des institutions publiques. Donc, pour réussir la participation, c'est important d'être transparent et surtout, si vous êtes un détenteur de pouvoir, c'est important de rendre compte. Alors, pour cela, c'est important que l'information budgétaire soit accessible. Alors, si nous disons que l'information soit accessible, nous distinguons deux aspects. L'accessibilité physique de l'information, notamment quand vous avez le budget d'une commune, bon, vous pouvez l'afficher. On a accès à l'information puisqu'on peut le regarder, on peut le voir, on peut le consulter. Mais ce n'est pas suffisant. Pour nous, quand on dit accès à l'information, c'est aussi est-ce que cette information que vous avez donnée, je l'ai compris. Et ça, c'est le niveau le plus important. Donc, la compréhension de l'information budgétaire, bon, tout le monde sait que quand on donne le budget, vous pouvez le consulter, mais ne rien comprendre là-dessus puisque c'est un langage qui est tellement fermé, très souvent. Donc, c'est important pour celui qui est un détenteur de pouvoir qu'il puisse rendre compte et qu'il puisse rendre compte de manière appropriée pour que le citoyen avec qui il parle puisse comprendre. Et c'est aussi important que ces mécanismes soient appropriés en mettant à profit toutes les dispositions qui permettent de rendre compte. Troisième élément ou troisième grand principe qui me semble essentiel, c'est le principe de l'efficacité et d'efficience budgétaire. Aujourd'hui, si nous voulons aller au bout des difficultés qui se posent dans nos villes africaines, si nous voulons aller au bout des difficultés qui se posent dans nos pays, c'est essentiel que les ressources budgétaires soient orientées vers les besoins essentiels qui sont définis par les populations. On va dans plusieurs pays, on va voir qu'il y a des investissements sur des grands monuments, sur des trucs, au moment où les communautés n'ont pas accès à l'eau potable, au moment où ils sont dans des hortures ménagères, au moment où ils n'ont pas accès à l'éducation, au moment où ils n'ont pas la mobilité. Ça ne sert pas à grand-chose de faire des investissements dans son cœur en laissant de côté les besoins essentiels des communautés. Si vous voulez que la stratégie de participation soit durable et qu'elle soit efficace, c'est important qu'on puisse, au-delà de la planification de ces activités, qu'on puisse orienter des ressources qui permettent de prendre en charge ces besoins-là. Bon, ça, je partage le vécu et les propos d'une autorité locale qui dit « Ma plus grosse satisfaction quand j'ai fait cette approche de planification participative, c'est quand j'ai pu dire nous l'avions promis, à présent nous l'avons réalisé. » Il dit « C'est ma plus grosse satisfaction. » Au-delà de l'école, ça, c'est l'école qu'il avait construite et qu'il était en train de visiter. Au-delà de l'école lui-même, c'est moi-même la satisfaction personnelle que j'ai eue. C'est important quand on dit participation qu'ils puissent se rendre compte que leur participation, qu'on puisse garantir aux citoyens que leur participation ait un impact sur la qualité de vie. C'est essentiel cela puisque très souvent aussi on demande aux gens de venir à des réunions, de venir à des concertations. Mais si ces concertations ne débouchent pas sur quelque chose, malheureusement, ça peut être décourageant pour ceux qui ont participé à la limite la prochaine fois quand vous les invitez. Ils vont dire « Oui, mais c'est toujours la même chose. » Ils vont nous inviter, on va venir passer une demi-journée là-bas, mais il n'y en a pas. Donc, c'est essentiel pour construire une participation de garantir aux citoyens que leur participation a un impact sur la qualité de vie. Et enfin, je partage ce proverbe-là que j'ai aussi vu. Je ne sais pas de qui ça vient, mais ça m'a semblé résumer tout ce que je suis en train de dire. Il dit « Lorsque tu fais une promesse, tu donnes de l'espoir, lorsque tu l'honores, tu crées la confiance. » Et ce qui est essentiel pour nos autorités, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, c'est qu'il faut créer la confiance. Et pour créer la confiance, il faut honorer les promesses que nous avons prises. Quatrième principe qui me semble essentiel quand nous parlons de participation et surtout de participation qui donne des résultats, c'est qu'il faut assurer l'inclusion, l'égalité, l'équité, surtout entre les citoyens, mais aussi entre les territoires, dans l'expression et la prise en charge des besoins spécifiques, surtout en faisant attention aux groupes marginalisés ou aux quartiers marginalisés. Très souvent, quand on parle de groupes marginalisés, on peut penser juste que c'est les jeunes, on peut penser, etc., etc. Mais tous ces groupes-là, si nous voulons construire une approche de participation, c'est essentiel qu'on puisse les prendre en compte. Alors, bon, pour faire un peu la différence entre ce que nous, nous appelons l'équité et l'égalité, cette image-là que vous connaissez certainement déjà, vous avez trois personnes de différentes tailles et vous avez trois boxes à leur donner et les personnes doivent avoir accès à une scène pour la regarder. Alors, ils sont de différentes tailles. Si vous donnez à chacun un box, ils sont derrière la palissade, mais il est clair que celui qui est le plus court, il n'aura pas accès à la scène. Donc, il ne pourra pas voir ce qui se passe. Il ne pourra pas avoir accès aux ressources. Là, vous êtes en légalité. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand on dit participation, il faut aller plutôt vers ça ou il faut être dans l'équité. L'équité, c'est ce qui permet de dire qu'on traite chacun en fonction de sa spécificité. Celui qui était court et qui n'a pas accès à la scène, vous lui donnez deux boxes, il peut avoir accès à la scène et celui qui est grand, même si on ne lui donne pas le truc, la nature lui a déjà donné suffisamment de ressources qu'il puisse avoir. Donc, ça, c'est l'équité et nous encourageons les processus participatifs à aller vers ça. Mais l'idéal, c'est qu'on arrive même à enlever les barrières qui rendent difficile l'accès aux populations. L'égalité et l'équité, c'est aussi l'accès aux ressources. Vous avez les ressources, c'est des fruits, et trois personnes, un adulte, une femme et un jeune, et vous avez trois cannes. Si vous voulez dire que je suis dans l'égalité, vous donnez à chacun une canne, chacun une canne, mais vous verrez que le jeune, il ne pourra pas avoir accès aux fruits puisque sa canne, en fonction de sa taille, sa canne ne peut pas lui permettre d'avoir accès aux fruits. Mais si vous voulez aller vers quelque chose qui travaille plus sur l'équité sociale, c'est de lui donner deux cannes pour qu'il puisse avoir accès aux ressources. Bon, c'est important, c'est plein de petites images, mais quand vous regardez la société autour de vous, dans vos quartiers, dans vos villes, etc., vous verrez que très souvent, quand on parle d'inclusion, on parle d'égalité, mais ce que nous encourageons, c'est d'aller vers l'équité sociale. Bon, voilà, c'est aussi pour les personnes handicapées, qui doivent avoir accès aux édifices, qui très souvent, avec les fauteuils roulants, si on met des marches, ils ne peuvent pas avoir accès. J'ai facilité un processus, notamment sur l'inclusion des femmes. En discutant avec les femmes handicapées, quelque chose m'a sauté à l'oeil auquel je n'avais jamais fait attention. Les femmes handicapées qui vont aller donner naissance aux enfants, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès aux postes de santé, et surtout, comment est-ce qu'ils peuvent monter sur le lit pour donner naissance aux enfants. On n'y pense pas très souvent, c'est des détails. Alors, malheureusement, ces détails sont essentiels pour des personnes qui sont handicapées et il faut chercher des moyens, notamment par des rampes, etc., qui leur permettent d'accéder aux édifices publics, mais qui leur permettent également d'accéder au lit. pour... Alors, bon, quand on parle d'inclusion, c'est le genre, c'est aussi l'exercice qui est... l'activité qui est exercée, notamment, entre urbanistes, dans nos villes africaines, on voit souvent qu'il y a des types d'activités qui sont exclues de la ville. Je prends souvent, je donne souvent le cas des mécaniciens qui sont dans la ville qui réparent des voitures et malheureusement, dans nos plans d'urbanisme, on ne pense pas à des espaces pour que ces mécaniciens puissent exercer leur activité. Bon, je prends ça comme un cas, mais il y en a plusieurs, vous-même, quand vous réfléchissez à vos villes, quand vous réfléchissez à vos quartiers, vous allez voir que très souvent nos approches d'urbanisme ou les outils que nous mettons en place pour l'urbanisme sont des outils qui ne prêtent pas souvent attention à la réalité des villes africaines. Alors, c'est aussi en fonction des quartiers périphériques, centraux ou précaires, c'est aussi, bon, les handicaps qui ne sont pas visibles, bon, ça, c'est une photo réelle, je l'ai pris, en Nairobi, c'était en 2006, c'était la première fois que je voyais des femmes porteuses de VIH qui sortaient, bon, manifester en disant que nous sommes porteuses d'handicap, c'est important que vous puissiez prêter attention à notre handicap puisque c'est un handicap qui n'est pas visible et c'est un handicap qui, si on ne prête pas attention, malheureusement, on peut réorienter les ressources vers autre chose. Alors, ça, c'est un handicap qui est très visible, handicap moteur, qui est très visible et qui peut être prise en charge. Bon, cinquième principe qui me semble essentiel, notamment quand on parle des stratégies de participation et de planification d'action, c'est la solidarité. En deux termes, comment passer de la formulation des intérêts individuels à l'identification, la négociation des priorités collectives et surtout la mobilisation communautaire pour prendre en charge les enjeux communs choisis. bon, ça, partez dans les villes, partez dans les quartiers et vous dites, nous voulons apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans le quartier. Quand vous posez la question, chacun va parler du problème qui le concerne. L'un va dire, mais moi, je veux qu'on me mette en place une école, la femme va dire, je veux qu'on me mette en place un point d'eau, l'enfant va dire, je veux qu'on me mette en place un terrain de sport, etc. Maintenant, comment passer de ces intérêts individuellement exprimés à des priorités collectives ? C'est la dimension de la solidarité qui me semble essentielle et c'est important quand on accompagne des processus participatifs qu'on puisse faire attention à ça puisque quand on parle de politique publique, les politiques publiques prennent en charge les enjeux communs qui sont choisis pour aller de l'avant. Bon, je donne cette image-là entre le grand recueil et les petits poissons. Individuellement, si chacun veut affronter le problème, il est clair que le problème peut le bouffer, mais ensemble, on peut vaincre le problème. Bon, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. En posant la question, chacun va exprimer ce qu'il veut et malheureusement... Alors, le sixième principe, c'est ce que j'appelle la transversalité. En d'autres termes, comment articuler les différentes échelles territoriales ? Bon, les urbanistes, les planificateurs, les architectes, etc. Bon, on connaît bien cela. Très souvent, quand on agit dans une ville ou dans un quartier, il ne faut pas oublier que ce sur quoi nous agissons peut avoir un impact au-delà de la ville. Je prends le cas de l'école, par exemple. Je prends le cas de l'école. vous faites un lycée. Il est clair que le lycée, ce n'est pas uniquement pour la ville, mais c'est peut-être pour une région ou pour tout un département. Donc, si vous le faites, c'est important que vous puissiez vous rendre compte quelle est l'échelle de rayonnement ou quelle est l'échelle de polarisation qui permet de prendre en charge. Mais c'est aussi important de dire les initiatives que nous sommes en train de faire au niveau local dans les quartiers, comment est-ce qu'ils peuvent s'articuler avec les politiques sectorielles ? Bon, c'est ce qu'on appelle la territorialisation des politiques. En d'autres termes, si vous construisez la salle de classe, puisque en tant qu'autorité, vous avez les moyens pour faire la salle de classe, mais faites attention puisque l'enseignant qui va donner des cours dans la salle de classe, il doit être donné par l'État. En tout cas, dans plusieurs pays, c'est encore cela. Le niveau de décentralisation fait que c'est l'État qui détient encore l'affectation du personnel qui doit enseigner. Alors, si vous ne faites pas attention pour dire l'initiative que je vais faire, dans ma commune, ou l'initiative que je vais faire dans mon quartier, comment elle s'articule avec les politiques publiques, vous pouvez faire l'investissement. Et malheureusement, ce qui permet de faire fonctionner l'investissement n'est pas là, notamment l'enseignant n'est pas là pour donner des cours. Donc, si nous parlons de planification participative ou stratégie participative, c'est important qu'on puisse faire attention à l'articulation des différentes échelles d'intervention. mais aussi faire attention, il y a certaines thématiques qui ne connaissent pas les frontières. Vous avez parlé des inondations. L'inondation ne peut pas se régler à l'échelle d'un quartier. L'inondation, c'est souvent à l'échelle d'un bassin versant. Et le bassin versant, il peut couper plusieurs quartiers comme il peut couper plusieurs communes, plusieurs villes, puisque ça peut traverser plusieurs villes. Donc, si vous devez traiter des choses comme ça, il est important de dire comment est-ce que nous pouvons aller dans soit l'intercommunalité, ce que les gens appellent l'intercommunalité, ou comment est-ce que nous pouvons être beaucoup plus grands encore en termes d'entités territoriales ou en termes de communes ou en termes de villes pour faire face à ces problèmes environnementaux-là, notamment l'inondation. C'est aussi les ressources naturelles. Les ressources naturelles aussi ne connaissent pas de frontières. Souvent, quand vous devez les espoirs, vous les forrez, vous prenez les forêts, les forêts, très souvent, c'est entre deux ou trois communes. Excusez-moi. Alors, ça, c'est les six grands principes qui me semblent essentiels quand on parle de stratégie participative et de planification d'action auxquelles nous devons faire attention. La participation, comment elle va se construire ? La transparence, comment elle va se mettre en place pour qu'on puisse créer la confiance ? L'efficience et l'efficacité budgétaire, comment est-ce qu'on peut réorienter les ressources vers les besoins prioritaires et les besoins définis par les communautés ? L'inclusion, l'égalité, l'équité, la solidarité et enfin, la transversalité que je viens de dire. Ça, c'est les six grands principes. Maintenant, les grandes étapes de mise en œuvre. Si vous dites, on va faire la planification participative ou on va faire des stratégies de participation, c'est essentiel que vous puissiez dire quelles sont les grandes étapes que nous allons aborder. Je vais emprunter ces grandes étapes à l'approche qui me semble la plus complète, l'approche du budget participatif. C'est sept grandes étapes autour de deux grands cycles. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons rapprocher les populations des institutions puisque nous cherchons à faire de la participation. Pour le faire, il y a deux grands cycles que nous pouvons identifier. Le premier, c'est le cycle de la participation. Comment faire en sorte que les populations participent à la vie des institutions ? C'est le chemin bleu, participation des populations à la vie des institutions. C'est le premier cycle. Et le deuxième cycle, bon, par ce cycle, on parvient à construire la participation. C'est exactement le titre de votre... Porter la voix des citoyens, des quartiers dans les institutions locales ou publiques. Le deuxième cycle qui me semble essentiel et qui va rendre durable vos stratégies participatives, c'est permettre aux institutions de rendre compte aux populations. Quel que soit le niveau de participation, que vous allez faire. Si, en tant qu'institution, vous ne rendez pas compte aux populations, ils vont dire qu'il n'a rien fait. Ou alors, ils vont dire, il nous a consultés, mais rien n'a été fait. Donc, l'obligation de rendre compte de ce qu'on appelle la redevabilité me semble être un cycle important quand nous voulons avoir des stratégies participatives durables. Alors, pour ça, les grandes étapes pour construire, ils sont au nombre de sept, c'est d'abord que ceux qui doivent faire les stratégies participatives, notamment au niveau des autorités locales ou au niveau des autorités publiques qu'ils puissent affirmer la volonté politique en disant, je vais changer de démarche. D'habitude, la loi me donne le pouvoir, moi, tout seul, de prendre des décisions, mais si je veux une ville durable, si je veux une ville sûre, c'est important que je puisse consulter les populations pour pouvoir prendre des décisions qui les consentent et co-construire avec leur agenda de développement que moi, je vais porter en tant qu'autorité locale ou en tant qu'autorité publique. Première étape. Deuxième étape, c'est de dire, une fois que vous avez affirmé la volonté politique, c'est important que vous puissiez dire quel est l'échelon territorial dans lequel je vais construire la participation. Ça peut être au niveau du village, ça peut être au niveau du quartier, ça peut être au niveau du secteur, mais ça peut porter également sur des thématiques et de plus en plus, on le voit, on voit des approches de participation uniquement sur les questions de genre. On voit des approches de participation uniquement sur les questions d'enfants et de jeunes. On voit des approches de participation uniquement sur les questions des personnes handicapées, comment on va les prendre en charge. Comme on voit de plus en plus des approches de participation sur des questions thématiques sur le climat. Je vous ai montré une image tout de suite de Nicolas Hylot. Quand ils ont tenu la COP 21 à Paris, ils ont mis en place un grand fonds pour arriver à bout des grands problèmes de changement climatique et ils ont fait l'approche participative en identifiant les projets qui étaient les plus porteurs et que l'État a finalement financé pour les mêmes. Donc, la thématique du changement climatique interpelle de plus en plus le monde entier et pas uniquement l'Afrique. Vous avez suivi dans la presse les inondations qu'il y a eu en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, Singapour, je pense que c'est à Singapour récemment, en Afrique aussi et en Europe. En France récemment, il y a eu des inondations qui ont fait... Donc, la question climatique de plus en plus interpelle ceux qui construisent les approches de participation pour co-construire les élèves. Bon, évidemment, aussi l'identification de la 7-6-4. Troisième étape, c'est une fois qu'on a tenu ces forats territoriaux, on peut identifier les délégués qui sont issus de ces forats puisque la ville, ce n'est pas un seul quartier, ce n'est pas un seul village, mais la ville, c'est peut-être 10 quartiers. Comme tous les villageois ou tous les habitants de la ville ne peuvent pas aller dans la même salle, une fois qu'on a identifié dans le quartier ou dans la ville les besoins essentiels du quartier, on va prendre deux ou trois délégués qui vont aller vers le forum des délais. Comme ça, si vous avez 10 quartiers dans la ville, il va y avoir 20 ou 30 représentants de ces quartiers-là qui vont se retrouver au forum des délais pour faire la consolidation des besoins prioritaires qui sont issus de leur territoire. L'enjeu ici, c'est de faire en sorte qu'on réponde à ce que les Nations Unies avec les ODD ont dit faire en sorte que personne ne soit laissé en rate. Si vous voulez le faire, prenez les représentants de chaque échelon territorial et mettez-les ensemble pour qu'ils consolident ce qu'ils ont identifié comme besoin et priorité et qu'ils puissent le faire. Alors, ensuite, l'évaluation technique et financière. Ensuite, le forum communal, ce que moi j'appelle la rencontre entre la démocratie participative et la démocratie représentative. La démocratie participative, c'est les différentes légitimités qu'il y a sur le territoire, dans les quartiers. C'est la démocratie représentative, c'est la démocratie qui est issue des élections. Et c'est important que ces deux démocraties-là se retrouvent puisque les uns ont la légalité, c'est les élus, ils ont la légalité pendant cinq ans de prendre des décisions au nom de la communauté puisqu'ils ne sont passés par des élections. Mais c'est important que ceux qui ont la légalité puissent construire avec ceux qui ont la légitimité. Vous allez voir des groupements de femmes, vous allez voir des associations de jeunes, vous allez voir des associations de retraités, etc., qui ont bâti une légitimité sociale importante sur le territoire. C'est important qu'ils puissent se retrouver. C'est la quatrième étape. La cinquième étape, une fois qu'on a identifié les besoins et les priorités, c'est important qu'on puisse l'inscrire dans le budget. À mon avis, ce qui fait que souvent nos approches participatives ont du mal à prospérer, c'est aussi parce qu'on fait la planification mais on ne cherche pas à prendre en charge les besoins et priorités et à les réaliser pour créer la confiance. Donc, il faut l'inscrire dans le budget. Une fois que c'est inscrit dans le budget, il faut l'exécuter. Une fois que c'est exécuté, il faut rendre compte et ça fait les sept étapes de ce que je peux appeler une stratégie de participation réussie. Sept étapes. Alors, quelques avancées et quelques acquis quand on fait ces approches de participation, ça permet de redistribuer les ressources et surtout, ça permet de contribuer aux horaires. Les thèmes de l'éducation, la santé, l'eau, l'environnement, les routes, etc. Ce que je disais contre les personnes derrière, ça permet pour avancer d'avoir une gouvernance citoyenne et une appropriation des équipements collectifs. On a vu souvent dans nos villes africaines des équipements collectifs qui sont faits mais qui ne sont pas appropriés. Le niveau de dégradation est très rapide. L'école se dégrade très vite. La route se dégrade très vite puisque ça ne correspond pas aux besoins des communautés. Avec ces approches de participation réussies, ça permet de rendre durables les équipements qui sont faits. Ça permet d'améliorer le niveau de planification mais surtout le niveau de prestations de services aux populations. Et enfin, ça permet également de construire la citoyenneté fiscale et d'améliorer les recettes budgétaires puisque aujourd'hui, on est conscients que ce qui fait que les autorités ne peuvent pas aussi faire beaucoup de choses, c'est parce que la citoyenneté fiscale n'est pas en construire un bien assis. Bon, ça, je partage quelques images, des approches. Ça, c'est à Paris, la voie expérience Georges Pompidou. Ce qu'ils avaient avant et quand ils ont fait la participation et quand ils ont donné la parole, ils ont dit, écoutez, sur cette voie-là, nous préférons en été avoir des voies des voies piétonnes où les véhicules ne peuvent pas accéder mais où nous pouvons déambuler, nous pouvons créer des liens sociaux, etc., etc. C'est la même chose ici, vous voyez, en haut et en bas. Bon, ça, c'est quelques images de la Tunisie où quand ils ont fait des approches participatives, notamment pour l'amélioration du cadre de vie avec, bon, vous voyez, des poubelles qui ont été faites, des banques publiques pour s'installer, c'est dans une commune qui s'appelle Menzel Bourguiba en Tunisie. Adaptation au changement climatique, ça, c'est au Mali. Vous voyez la situation comme c'était à Kuchala et quand ils ont fait l'approche participative, voilà ce qu'ils ont pu créer. Bon, évidemment, on va dire, bon, c'est de petites infrastructures, mais vous ne pouvez pas imaginer pour des gens qui sont dans des inondations, ce petit canal-là, qu'est-ce que ça peut donner comme soulagement aux populations ? C'est la même chose ici au Sénégal, à Rufus, que vous voyez l'état du quartier où ils sont intervenus, vous voyez l'état après. Pierre et Marc Jérôme, elle s'en marche à la porte. Alors, quelques images du Congo qui nous avaient été partagées par l'honorable Mamikaze Espérance qui était à Luinja et qui dirigeait cette ETD-là. quand il a engagé l'approche, ce que ça a pu donner, ça, c'est deux cas, le marché public qu'il y a en haut, à gauche, c'est le marché avant l'intervention et en bas, vous avez le marché après intervention, quand on a fait la consultation, les gens sont mobilisés pour contribuer à la réalisation, c'est la même chose pour la réalisation de ce pont-là. Bon, voilà, quelques images encore pour la chefferie et à gauche, vous avez les salles de classe qui étaient des appuis provisoires en haut, à gauche, vous voyez, c'est des appuis provisoires et en bas, c'est les salles de classe qui ont été réalisées. C'est une dame que nous avions invitée au cours du sommet à l'acquisité qui s'est tournée à Johannesburg et elle est venue avec ces témoignages-là pour des bonnes. C'est toujours au Congo, ils ont pu créer des bureaux de quartiers qui sont des équipements essentiels pour construire la proximité entre l'institution locale et les citoyens et ça, c'est dans les années 2010, nous avions accompagné ONU Habitat à introduire le projet là-bas, au Congo. Bon, ça, c'est au Sénégal, ils ont pu faire la planification participative pour faire l'éclairage public et bon, c'est les populations qui sont, on les a juste organisées et eux, ils nous ont identifié les points où c'était important d'avoir l'éclairage public et bon, nous, par la suite, on l'a mis sur la machine pour tracer et ça nous a donné ce tracé-là qui a finalement été donné au service public qui devait faire l'éclairage pour installer les trucs. Quelques défis que nous avons vus, c'est la faiblesse de l'articulation entre les approches de planification participative qui sont des approches de long terme et les approches de budgétisation participative qui sont des approches de court terme. très souvent, malheureusement, beaucoup d'autorités ont des programmes qui sont conçus, mais le financement ne suit pas. Nous, nous le disons, mais ne faites pas un grand programme et que vous ne pouvez pas annualiser. Si le programme, c'est plusieurs milliards, mais découpez-le en cinq ou trois années et chaque année, vous pouvez faire un peu. Donc, c'est ce que nous appelons l'approche de budgétisation participative. le manque de ressources humaines et de compétences pour un accompagnement de qualité des collectivités territoriales ou des entiers territoriales africaines qui désirent appliquer les approches participatives. Malheureusement, très souvent, ce qu'on constate, c'est que beaucoup disent qu'on fait la participation, mais quand vous regardez, en réalité, ils font juste une consultation ou une information ou à la limite une concertation, mais ce n'est pas encore la participation. Nous conseillons souvent aux autorités étatiques et aux autorités locales il y a des facilitateurs qui sont formés. Utilisez-les puisqu'ils ont toutes les méthodes et tous les outils pour vous aider à construire des approches de participation. Mais c'est également ce qu'on a vu, la faiblesse du leadership, notamment des décideurs publics. Très souvent, si le leadership n'est pas renforcé, c'est eux qui vont bloquer les approches participatives puisque les approches participatives, c'est des approches éminemment de partage de pouvoir et il faut que l'autorité soit renforcée dans son leadership pour qu'il puisse le faire. Je vais m'arrêter là. Peut-être que je suis passé très rapidement sur plusieurs éléments et comme je vous avais également promis, si vous voulez continuer à suivre les éléments ou ceux qui veulent adhérer à l'observatoire, vous avez le QR code, vous avez mon email également pour continuer l'échange. En tout cas, je voudrais te remercier, toi et toute l'équipe qui t'accompagne, pour cette opportunité d'échange avec le panel et je reste à l'écoute. S'il y a des questions, je reviendrai là-dessus. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Bachir. Le plaisir est à nous. Nous sommes honorés de vous avoir avec nous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre aussi, M. Bachir, il est quand même notre mentor à Ecumen. Il nous a toujours appuyés. C'est un des pionniers de l'approche, surtout de la budget participatif. Je suis certaine qu'il y a énormément de questions, mais je veux quand même avancer avec deux qui m'ont toujours en fait, disons, je suis obsédée par ces deux questions. L'une, c'est que, est-ce qu'il y a un exemple en Afrique où il y a eu quand même une approche de la mise en place de cette maîtrise d'œuvres et maîtrise d'ouvrages participatifs ? Parce qu'on parle quand même d'un procédé qui a été déjà vu le jour il y a quand même cent ans. On a oublié de dire que c'est quand même ça fait cent ans que les approches participatives existent et que ce n'est pas né que dans les pays riches. Ce sont des approches qui ont été inventées dans des conditions d'urbanisme d'urgence et que pour nous, ce serait bien d'avoir peut-être un exemple pour dire que c'est possible et surtout que le deuxième point si aujourd'hui dans le cas d'une manière très simple dans le process d'un projet surtout pour ceux qui sont aujourd'hui présents qu'ils font partie de la société civile ou qui sont des experts comment ils vont arriver quand même à pouvoir déclencher un processus de ce genre et aussi le but c'est de pouvoir réaliser comme on vient juste de le dire réaliser les projets et aussi être à l'écoute des besoins réels de la population et comment on peut renforcer en fait aussi les capacités et le leadership merci et on va passer aussi aux autres s'ils veulent prendre la parole ou écrire leurs questions dans la rubrique de discussion merci beaucoup merci merci Elsa pour ces deux questions très pertinentes bon vous dites donnez-nous des cas concrets alors les photos que j'ai partagées c'est des cas déjà qui ont été mis en oeuvre je rappelle que depuis les années 2003 2003 nous accompagnons plusieurs pays nous accompagnons plusieurs villes et déjà les premières expériences c'était au Sénégal en Madagascar et au Cameroun où on avait donné alors un cas qui me vient souvent à l'esprit c'est cette première expérience que nous avons accompagnée à Madagascar en 2008 à l'initiative de la Banque mondiale je savais que certains pays ont signé l'initiative pour la transparence dans les industries extractives alors bon ça voudrait dire quoi que il y a une entreprise qui fait l'exploitation des ressources minières et cette entreprise doit payer des renouances aux collectivités dans lesquelles les ressources sont puisées la Banque a pris peur en disant bon mais quand même ça va faire beaucoup d'argent pour des communes très souvent qui n'avaient pas de budget des fois on a vu que le budget de la commune est multiplié par 200 juste avec les renouances qui sont versées alors la Banque a dit il faut qu'on accompagne ces processus et nous les avons accompagnés 2008-2009 jusqu'à 2010 je pense juste avant la crise politique qui a éclaté et ça nous a donné mais de manière extraordinaire une métamorphose d'ailleurs une des dames a été primée au sommet après c'était 2012 la dame elle était maire d'une commune minière et ça a permis de prendre en charge toutes les normes en termes d'éducation donc en termes d'école elle a résorbé 100% des normes en termes de santé et elle a réorienté les ressources vers la création d'emplois en finançant des jeunes garçons et des jeunes filles pour mettre en place des poulaillers pour mettre en place etc. donc voilà ça c'est des cas concrets qui montrent que quand on s'engage dans la participation ça donne des résultats et surtout ça crée la confiance depuis 2008 que je connais cette dame chaque année elle est réélue et très souvent contre sa volonté elle-même elle dit je ne peux pas me présenter puisque je suis fatigué les gens lui disent mais non c'est toi qu'on connait c'est toi qui parvient à résoudre nos problèmes et donc chaque fois même quand elle ne fait pas campagne quand elle ne se présente pas elle est réélue et je pense que ça va être le cas cette année aussi puisque les élections locales à Madagascar ça va se passer bientôt je l'ai vu également au Mali où nous avons vu avec Waterhead qui est une organisation britannique qui travaille sur les questions d'accès à l'eau potable et de l'assainissement où ils ont vu avec une approche participative construire plusieurs points d'eau pour résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable bon évidemment très souvent quand on est dans une grande ville et quand on est dans un quartier central où l'eau tu ouvres le robinet l'eau est là tu ne te poses pas des questions mais dans des contextes souvent difficiles dans des quartiers périphériques ou dans des villages reculés très souvent l'accès à l'eau est d'une extrême nécessité surtout en lien également avec l'assainissement et on ne pense pas souvent à tout ce que cela a comme impact en termes de santé notamment les maladies diarrhéiques etc qui se propagent et qui construisent donc voilà ça c'est des cas concrets et je peux en citer puisque bon on a quand même aujourd'hui dans notre dans notre plateforme plus de 2000 collectivités qui sont accompagnées en Afrique dans les 31 pays où nous sommes présents Tunisie Tunisie ou bon je vous ai montré quelques images à Menzel Bourguiba ça a été le cas à Sfax Sfax qui est la deuxième grande ville de Tunisie qui a eu une approche de budget participatif une approche de participation de planification participative qui a donné d'excellents résultats ça a été le cas bon voilà je peux donner plusieurs cas mais bon voilà en tout cas c'est pour dire que alors pour ceux qui sont présents comment déclencher le processus et surtout comment renforcer aujourd'hui en Afrique nous avons depuis 2008 que nous avons commencé les sessions internationales de formation nous avons plus de 2800 facilitateurs qui sont formés puisque chaque année nous organisons une session internationale de formation de ceux qu'on appelle les facilitateurs qui peuvent accompagner les processus le dernier c'était au mois de mai on avait organisé au Maroc et on a ouvert il y avait 8 pays qu'on a on a sélectionné des gens dans 8 pays on les a regroupés pendant 15 jours ils ont été formés et certifiés et c'est cela aussi l'intérêt puisque quand vous avez le certificat ça vous permet d'interviewer sur toute l'Afrique francophone et dans la zone anglophone si vous avez le certificat vous pouvez interviewer aussi sur toute la zone donc c'est le même contenu qui est certifié à travers un long processus déjà avec cités et gouvernements locaux unis d'Afrique ensuite avec l'Observatoire international de la démocratie participative ensuite avec les gouvernements nationaux nous avons en Tunisie en 2015 regroupé 23 directeurs de la décentralisation pour leur passer en revue l'approche ils ont fait des compléments et ça a permis au gouvernement avec l'Union africaine la rencontre africaine des décideurs donc le contenu de la formation c'est un contenu avec un curriculum harmonisé qui permet de s'être fier des gens donc chaque année nous organisons une session internationale pour former des facilitateurs et au bout de ceux qui ont été facilitateurs au bout de deux ans ils peuvent être gradués pour être des formateurs et eux aussi peuvent continuer la formation et une fois qu'ils ont terminé ils peuvent avec les maires avec les pays déclencher les process pour démarrer à travers la sensibilisation souvent quand vous passez l'information le maire adhère et vous pouvez l'accompagner l'accompagnement c'est en gros un an deux à trois mois pour construire le process par sympathique et le reste du temps c'est juste pour suivre comme vous le dites c'est une maîtrise d'ouvrage qu'il faut construire et bon cette approche de maîtrise d'ouvrage c'est un accompagnement qui permet de le faire bon alors nous avons formé plus de 2800 personnes mais on est largement en dessous de ce qu'il faut puisque les études qu'on a faites nous ont montré que chaque année il y a plus de 300 collectivités territoriales qui veulent qu'on les accompagne bon quand vous dites 300 collectivités ça voudrait dire qu'il faut multiplier par 3 au minimum le nombre de personnes qui est nécessaire pour les accompagner 300 fois 3 ça fait 900 personnes qui doivent être formées chaque année mais on est largement en dessous bon évidemment comme on n'est pas très nombreux aussi au niveau de l'observatoire vous comprenez pourquoi je ne peux pas grossir à force de courir tout le temps dans les formations pour renforcer les capacités africaines voilà on n'a pas le temps du repos ce serait avec un grand plaisir de continuer ce travail avec vous oui on vous rejoint on vous rejoint dans cette quête et c'est pour ça qu'on fait aussi ces webinaires et aussi toutes ces formations parce qu'on y croit moi je dis toujours soit on croit à cette approche ou pas qu'elle est reliée à beaucoup beaucoup aussi à un éthos aussi une attention particulière à l'humain elle porte en elle aussi une sorte de voilà un renouveau une façon de co-créer ensemble et elle est basée sur le partage des connaissances qui est un élément essentiel dans nos cultures à nous on oublie toujours que finalement une civilisation c'est réellement faire avec l'autre et pour pour la communauté vous avez déjà mentionné la notion aussi du commun c'est quoi quel est ensemble quel est vraiment notre intérêt collectif et ça ça demande aussi un travail et toujours on vise nous surtout là parmi ceux qui sont présents aujourd'hui qui font partie de nos communautés sont des étudiants étudiantes qui veulent en réalité revoir leur rôle c'est pas une question optionnelle c'est vraiment réellement mettre en oeuvre leurs compétences dans une logique voilà de répondre au monde répondre aux défis qui sont là donc moi je dis toujours c'est un retour un peu aux sources aux éléments fondamentaux et avant de conclure il y a une question de Vanel Vanel si tu es là tu peux prendre la parole et voilà on va essayer quand même de faire un petit de faire court mais je donne la parole à Vanel qui a quand même une ou deux questions à poser merci Nsaf merci Nsaf pour la parole je remercie aussi M. Kanout pour cette brillante présentation qui montre l'intérêt et des actions participatives au niveau de nos collectivités locales comme il a si bien dit au Congo on dirait entités locales mais j'ai quand même une petite question à M. Kanout c'est à voir parce qu'en suivant sa présentation il a plus que le focus de l'importance de la participation dans les actions qui sont en quelque sorte pilotées au niveau institutionnel au niveau des collectivités alors que bien souvent dans les cas comme on l'est et même dans l'approche que nous développons dans les cas de Mbamakasi nous avons plus nous mettons plus le focus sur les actions entre acteurs locaux où je veux dire que l'institutionnel et la collectivité n'est pas mis à côté mais où le cœur de Mbamakasi est plus porté par les CIP1 eux-mêmes évidemment avec la contribution des acteurs locaux de la société civile alors comment ils positionnent comment professeur vous positionnez cette approche qui met plutôt en exergue cette collaboration entre les acteurs locaux eux-mêmes donc les CIP1 eux-mêmes qui subissent les âges quand il s'agit des questions d'inondations ou autres et où l'acteur institutionnel la collectivité ou la commune pour ce qui est essentiellement le cas de Kinshasa n'est pas vraiment l'acteur principal c'est pas qu'il est mis en marche mais il n'est pas vraiment l'acteur principal ou c'est plus les CIP1 eux-mêmes qui mènent les actions pour trouver de solutions pour apporter de solutions aux problèmes qu'ils rencontrent alors comment vous positionnez cette approche par rapport à l'approche que vous venez de présenter merci non c'est une question très intéressante je dirais deux questions puisqu'il y a Vanel qui a posé la question mais il y a un autre intervenant qui a posé une question que je n'ai pas pu décrypter puisque c'était des CRI vous avez tous suivi non d'autres intervenants oui oui on a tous suivi avec beaucoup d'attention voilà bon je n'ai pas pu décrypter ce qu'il a posé comme question mais pour Vanel vous avez parfaitement raison ces approches sont plus pertinents effectivement quand il s'agit des autorités publiques et des citoyens pourquoi parce que assez vite on s'est rendu compte que quand il s'agit uniquement des actions au sein des communautés c'est bien mais la durabilité et surtout la réalisation n'est pas totalement garantie pourquoi parce que les communautés ils ont des moyens qui sont limités ils ont la volonté mais s'il n'y a pas de ressources derrière pour concrétiser ce qui a été décidé malheureusement ces actions ne peuvent pas être durables et c'est ce qui fait que la prochaine fois quand vous les appelez en disant venez qu'on se réunisse pour savoir ce qu'on va faire ils ne vont pas venir puisqu'ils vont dire mais la dernière fois on a déjà décidé la dernière fois on s'est déjà réunis etc. nous conseillons fortement d'articuler les approches citoyennes avec l'échelle politique pour l'échelle publique pour que ce qui est décidé au niveau des citoyens ce qui peut être pris au niveau des citoyens que ça soit réalisé mais le reste de l'initiative il faut que ce soit porté par les institutions puisqu'ils ont été élus et installés et mis en place pour ça c'est même pas suffisant nous nous sommes aujourd'hui en train de faire le plénoyer pour que l'articulation entre les entités territoriales décentralisées chez vous par exemple et l'état que ça puisse être construit à travers quoi ? à travers le transfert financier de l'état vers les collectivités territoriales ce niveau de transfert aujourd'hui il est très faible en Afrique c'est aux alentours de 5 à 5,5% du budget de l'état qui est transféré aux collectivités territoriales et pourtant aujourd'hui on sait que tous les grands problèmes qui se posent aux communautés sont des problèmes locaux vous voyez j'étais au Burkina Faso et un maire me raconte son vécu c'est le maire je peux l'hésiter puisqu'il n'est plus maire il me raconte son vécu en disant il y a la route nationale qui passe pour aller à Bobo du Lasso et puis il me dit un jour il y a un gros porteur qui passait qui a renversé malheureusement un jeune qui conduisait un vélo malheureusement le jeune est décédé comme c'était un camion international qui passait pour aller au Mali je pense qu'ils n'ont pas pu rattraper le camion et les populations sont voulu saccager la mairie le maire dit mais Canote moi je n'ai aucun rôle sur la route je n'ai pas conduit la bicyclette je n'ai pas conduit la voiture je n'ai pas construit la route maintenant les gens viennent s'en prendre à moi pourquoi ? parce que je représente l'autorité ici comme ils ne peuvent pas avoir accès au ministre ils ne peuvent pas avoir accès au directeur du transport c'est moi en tant que représentant de l'institution locale qui va répondre à ces problèmes nous disons alors ça ça traduit quoi ? ça traduit le fait que quand il y a des problèmes comme ça très souvent les citoyens ils n'ont pas accès au ministre ils n'ont pas accès au président mais ils ont accès au maire il faut que les états soient conscients que s'ils ne font pas des transferts de ressources vers les échelons locaux malheureusement le développement ne peut pas se construire je peux donner le cadre du Mali aussi quand il y a eu la rébellion au nord du Mali toute l'administration est partie ceux qui sont restés c'est les élus et qui ont continué à donner le service public ça bon je peux multiplier des cas comme ça où on voit effectivement que l'échelon intermédiaire qui est la collectivité joue un rôle important il faut que le principe de la subsidiarité puisse fonctionner et surtout qu'on améliore le niveau de transfert de l'état vers les collectivités territoriales depuis un ou deux ans maintenant nous faisons le plaidoyer et l'union africaine à travers la charte africaine des valeurs des principes de la décentralisation a demandé aux autorités étatiques d'atteindre un niveau de transfert de 15% du budget public vers les collectivités territoriales vous savez à combien il se situe dans les pays de l'OCDE 45% vous savez à combien il se situe dans les pays d'Amérique latine 35% en Afrique on est encore à 5% donc c'est important que ce niveau de transfert soit amélioré puisque c'est les autorités locales qui peuvent co-construire directement avec les citoyens les communautés à partir du moment où les communautés ont identifié ce qu'ils veulent faire c'est l'état local qui peut les aider à donner un contenu financier pour que ce contenu puisse permettre de réaliser ce qui a été identifié comme besoin comme priorité Vanel c'est un peu la réponse que je peux donner merci beaucoup merci docteur je crois que c'est très clair et ça me permet de comprendre comment ces deux approches peuvent être renforcées et l'intérêt de faire participer l'institutionnel même au niveau au niveau des élus locaux et pour les succès des projets merci beaucoup alors chez vous au Congo bon on a fait une partie du travail mais je ne suis pas satisfait puisqu'il y a le projet des 145 territoires qui est en cours aujourd'hui 145 territoires vous êtes au courant de ça je connais bien le projet voilà j'ai même dans une certaine mesure participé exactement donc c'est un projet qui aurait pu épouser les contours d'une approche participative de bout en bout bon on avait formé du personnel là-bas la société civile on a fait la formation on a fait la formation à l'université catholique de Kinshasa c'est comme ça que ça s'appelle maintenant non oui voilà l'université catholique du Congo du Congo voilà donc on a du Congo effectivement c'est pas Kinshasa mais c'est du Congo nous avions formé bon les enseignants des facultés de développement pour qu'ils puissent continuer ça et qu'ils puissent l'introduire dans le curriculum et bon la société civile a été formée et nous-mêmes on a accompagné le projet qui s'appelle le Coref le Coref qui était appuyé par Defide et la Banque mondiale et on avait formé une bonne cinquantaine de personnes qui avaient été déployées dans les territoires où le Coref intervenait je pense qu'aujourd'hui ils ont un puissant réseau budget participatif où je reçois régulièrement des choses qu'ils font et qu'ils articulent avec les bourgmes à la suite des élections locales qui sont tenues là-bas je pense qu'il y a un travail important à faire pour aller dans ce sens donc on le voit très bien on voit très bien que le rôle que peut jouer aussi beaucoup d'acteurs d'être des médiateurs et aussi de créer des interfaces en fait de dialogue l'idée c'est qu'aujourd'hui comme vous l'avez déjà mentionné même dans ce cas où finalement il y a énormément de contraintes en termes de la présence en fait de mécanismes ou de cultures participatives et quand c'est très bien aussi l'Afrique elle est quand même toujours encerclée et affaiblie par énormément aussi de présence de lobby d'éléments donc en fait de faire le passage la transition vers une restructuration totale il faut quand même appuyer et garder toujours cette approche d'acteur c'est à dire que tout le monde doit être autour de la même table et que finalement pour passer à travers ces intercassions en fait il faut avoir des personnes présentes pour faire la médiation pour travailler sur ça et puis un projet comme on dit ou des projets ce sont quand même ils ont un volet économique important que finalement on se rend compte qu'il y a différents en fait domaines et d'expertise qui doivent être quand même mises à la disposition de plusieurs experts et d'expertise donc là finalement il y a ce côté-là mais il y a aussi les prérequis de la participation c'est à dire que les gens doivent aussi acquérir une certaine culture et des connaissances et des savoir-être ce que toujours on pousse vers ça et cela c'est un processus qui devrait être généralisé et j'aime beaucoup cette notion au même de renforcement de réseau et de leadership en fait ce qu'on demande le leadership c'est quand même c'est le pouvoir d'agir c'est aussi une prise de responsabilité c'est aussi un certain pouvoir de co-décision qui est né à la suite de ce travail acharné je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui je vais quand même finaliser ce webinaire par une autre citation de Fatouma Diallo et de Nelson Odiambo dans le magazine journal Journal of Disaster Risk Reduction qui est intitulé construire la résilience face aux inondations en Afrique qui est disponible en ligne le rôle de l'automisation des communautés et de la gouvernance ils disent en Afrique la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles en particulier les inondations ont considérablement augmenté en raison de changements climatiques et de l'urbanisation rapide les communautés vulnérables sont souvent les plus touchées manquant des infrastructures et des ressources nécessaires pour atténuer les impacts le renforcement des capacités communautaires est donc essentiel pour améliorer la résilience le renforcement des capacités implique non seulement la fourniture des ressources mais aussi le développement des compétences des connaissances et des structures de gouvernance locale pour gérer efficacement les risques une gouvernance inclusive impliquant les autorités locales la société civile et les résidents jouent un rôle clé pour garantir une réponse coordonnée et efficace aux inondations en autonomisant les communautés par l'éducation la formation et la gouvernance participative elles sont mieux préparées à répondre aux catastrophes et à construire une résilience à long terme voilà merci beaucoup à tout le monde et à très vite et à très bientôt merci merci beaucoup belle conclusion merci à vous merci au revoir merci à vous Sous-titrage ST' 501